Salut les potes ! Bon, on avance, on avance dans cette série de vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième boss. Mais quel boss ? Parce qu'on peut faire Dormazin, mais aussi Ner'Zul. Ah mais oui, c'est vrai, vous savez lire. Bon, à part les Wars on servait des LDH parce qu'ils sont aveugles, enfin ils ne voient pas tout. Bah du coup, si vous avez lu le titre, ou même au moins regardez la miniature de cette vidéo, vous savez qu'on se dirige voir notre boss qui torture et fait crier jusqu'à ne plus savoir quoi en faire et à nous faire perdre nos oreilles, notre pote Garoche. Ce boss se prénomme les Trippers d'âme Dormazin. Ce titre, si on peut dire, fait très métal. Mais passons. Le Hophé, lui, s'appelle le Tango du Tourmenteur. Et comme son nom l'indique, on va devoir pas mal se déplacer puisque le Tango est une danse qui nécessite beaucoup de déplacement. Cependant, avant de partir sur les explications de la strat du Hophé, rappelons tranquillement la demande de ce dit Hophé. Et tout simplement, il nous demande comme objectif de faire un slash provoquer sur Garoche hurlant faire notre pote avant le début du combat et éviter tout le tourment qu'il y aura durant le combat et donc finir par tuer le boss. Ce Hophé ne demandera pas beaucoup d'explications pour sa réalisation, mais j'y apporterai quelques tips comme je le fais habituellement pour tenter de vous aider un maximum. Et c'est parti ! Direction les explications. Comme nous le dit Hophé, il faut faire un slash provoque ou slash taunt sur Garoche avant le début du combat. Ceci donnera au jour le debuff fardeau de Hurl'enfer. Celui-ci réduit la vitesse de déplacement de 20%. Autant vous dire que les classes mode charrette sur le déplacement seront des charrettes plus plus. Mais il faut que tout le monde détienne ce debuff avant de commencer le combat. Parce que oui, c'est un Hophé de groupe et non un Hophé tout seul. Donc il va falloir qu'aucun joueur ne fasse le con et donc respecte correctement la strat. Parce que oui, si on relit l'intitulé du Hophé, il faut avoir le debuff, enfin, avoir fait l'émote et ne se prendre aucun tourment. Mais vraiment aucun. Les tourments sont ces gros cônes rouges que le boss fait apparaître. De temps en temps, une seule fois. Et de temps en temps, en cycle. Avec plusieurs cônes rouges d'affilée. Qui s'appellent éruption tourmentée. Et ben, c'est tout simplement tous ces cônes qu'il ne faudra pas prendre. Pour valider le Hophé. Mais, ce n'est pas réellement là où on a le même qu'il ne faut pas prendre. C'est le tout dernier tic de dégâts que celle-ci fait. Ça fait un petit bump et c'est ce petit bump qu'il faut éviter. Je vous conseille du coup fortement d'utiliser l'addon Astance Achievement Tracker. Parce que celui-ci n'hésitera pas à vous insulter. Vous dire quand un de vos joueurs a loupé et donc pris ce bump qu'il ne fallait pas. Si vous n'avez toujours pas d'alerte sur cet add-on, continuez le combat jusqu'à extermination des cris de garoche et donc du boss par la même occasion. Avant de vous faire un au revoir, je vais donner 2-3 petits tips. Pour faciliter le combat. Vous savez tous que le debuff nous ralentit de 20%. Donc, n'hésitez clairement pas à utiliser les buffs de vitesse de groupe que votre roaster a. Comme les totems de vitesse des chamans. Ou encore les roars des copains de la forêt, les druides. Mais vous pouvez aussi utiliser une porte de démoniste. Ou même des boosts de vitesse totalement personnels. Tant que vous ne prenez pas le dernier tic du tourment. Mais voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite bonne chance pour obtenir ce Hophé. Moi, de mon côté, je vous rabâche la petite phrase de mes réseaux. Que voici. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Que ce soit Twitter, Twitch ou même mon Discord. Comme par exemple, cette vidéo fut montée durant un stream. Mais si vous voulez discuter et donc me suivre. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo. Juste en dessous. Puis si vous pouvez partager un masse cette vidéo. Je vous serai ultra reconnaissant. Sur ce, il est temps pour moi de vous faire des bisous. Et de vous dire de bien vous porter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501